Salut, je suis accompagnée de mes droits de dames, mes belles, mes très belles amies. Beaucoup de compliments, pourquoi ? Parce que c'est la vérité, mais aussi, aujourd'hui on va parler du physique, de notre rapport, l'apparence, notre rapport avec notre corps, notre rapport avec notre confiance aussi, en soi. Et en fait, cette vidéo, ça va être sous forme de petit témoignage. Je voudrais bien que chacune, en fait, on raconte un peu ce parcours avec notre corps jusqu'à aujourd'hui, en tout cas. Et puis voilà, qu'on discute, qu'on s'édifie ensemble. Et je ne sais pas vraiment comment la vidéo va dérouler. On fait confiance à Dieu pour gérer. Mais en gros, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va raconter chacune un peu notre témoignage. Totalement. Je vais commencer comme ça, vous savez, un peu... Déjà, comme on parlait bizarrement, tu vois, du fait que j'ai saissé mon pouce jusqu'à tard. Donc j'ai toujours eu un complexe par rapport à mon sourire. Je suis toujours comme ça. Timide, ouais. Voilà. Et je ne me suis jamais trouvé laide, mais je ne me suis jamais trouvé non plus belle. Tu vois, je me suis toujours dit, ça va ! Dans la moyenne ! Tu passes, quoi ! Ouais, voilà ! Et en plus, dans ma famille, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel on prête attention. Pour l'apparence, on est plutôt sur ton intérieur, sur ce qui est très bien. Donc en fait, je ne me suis pas vraiment posé de questions sur ce que je renvoie. Petit moment de honte et en tant que triste, un jour, un jour, j'étais donc avec mes copines au collège. Donc de petite jusqu'au collège, ça a été, enfin, voilà, en Martinique, le carnaval, même à l'école, tout ça, on se déguise, etc. Et un jour, on avait fini cette semaine de carnaval, et il y a un gars, Seigneur Jésus, j'étais assis, j'ai rien demandé à personne, je suis avec mes copines, on attend la cantine, on rigole, il y a un gars qui me dit, mais tu sais, Caro, tu peux un béton masque ? Une minute de silence. La honte que j'ai eue, là, je fais un big force à mes copines. Franchement, un gros coup de cœur à mes copines, parce que moi, j'ai rien dit, j'étais en mode, wow, ok, je suis sortie de mon cœur, c'est grave, c'est grave triste. Et aujourd'hui, je rigole, j'avoue, quand je pense, mais sur le coup, je rigolais pas. Ça t'a créé des traumas ? Ouais, je pouvais pleurer, même. Oui, mais dans le cœur. Ouais, voilà. Et du coup, mes copines qui étaient avec moi ce jour-là, en gros, elles ont excité, et puis elles ont dit, oh, ne l'écoute pas, et puis elles sont parties. Toi, là, je mets un gros coup de cœur pour elles, parce que, qu'est-ce que c'est une fille qui aurait pu rigoler, c'est important de l'entourage. Ouais, très important. Et du coup, mais ça, ça m'a travaillée, et j'avoue que depuis ce jour-là, je me suis dit, je me regardais à nouveau, je me dis, mais ouais, en fait, je suis pas belle, tu vois. Les gens se rendent pas compte, hein. Ah, je me ferai, Seigneur. Oh, c'est horrible. Ouais, et depuis ce jour-là, tu me disais, mais en fait, je suis pas belle, en fait, j'ai les dents en avant, ma maman ne me laisse pas me maquiller, donc je peux pas me faire jolie. J'espère qu'il regardera, j'espère qu'il regardera cette vidéo. Et du coup, jusque-là, arrêtez, vous voulez que je fasse, ok, 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 mais là, on est dans l'authenticité, je suis chou, on veut pas te voir, en fait. Mais je comprends, je comprends. Et du coup, ça a continué comme ça, donc, durant toute mon année, je me suis jamais sentie belle, au collège, en tout cas. Et moi, en fait, mon rapport, ça a souvent été par rapport aux autres, au final. Et il y a un autre gars, un jour, il dit... Son cousin. J'étais là, c'est son cousin. Et un autre gars, il dit... Moi, franchement, mais regardez, mes copines, c'est toujours des bonnes. Non, mais grave. Mes copines, c'est toujours de belles filles. Et il y a un gars, il a dit, en fait, la tête de X sur le corps de Caro, c'est la femme parfaite. Non, mais c'est envoyé du diable, ça. C'est pour te détruire, 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 ça. Et du coup, mais le pire, c'est que, dans ce temps où, en fait, je me sentais très moche, je me suis dit, ouais, mais au moins, j'ai un corps qui est pas mal et qui... Donc, t'as imprégné, en fait, ce qu'on te disait, t'as pris pour vérité, quoi. Et ce qui a fait que, quand je m'habillais, je faisais en sorte que les gens ne voient pas mon visage à fond, mais qu'ils voient les choses qui sont bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu mettais en valeur ton corps plutôt que ta tête, plutôt que ton visage. OK. C'est exactement ça. Et là, il y a un truc qui me vient, c'est qu'un jour, au collège, j'avais mon bouton qui avait poussé là. Moi aussi. Oui, bon. Juste là. Juste là. Des fois, non, mais les stars, elles s'installent sur ton visage. Là, il faut pas. Il faut pas. Et tellement, j'étais déjà complexée par mon visage. Mais quand je pense, je me dis, mais pourquoi j'ai fait ça ? Je marchais comme ça, les filles. Je marchais dans le... Donc, en fait, tu attires plus le regard. Bien sûr. Et la fille, elle me dit, mais pourquoi tu marches comme ça ? Et j'ai dit, mais j'ai un bouton là. Elle me dit, mais tu sais, c'est quand tu mets ta main comme ça que tout le monde va... Bien sûr, mais tout le monde est focalisé dessus, tu vois. Et après, elle me dit, enlève en plus, et ça se voit même pas. Et du coup, j'enlevais, en fait, et j'en s'en fiche, mais ça... Mais comme moi, j'étais complexée parce que j'étais moche, pour moi. Et tu avais deux énergumènes aussi, qui ont nourri ce discours que tu avais. Je ne voulais pas que ça ajoute à ma leader. Et ensuite, on continue dans la vie, et bien évidemment, à côté de ça, il y a des compliments. Parce que je sais que je vois mes photos, j'étais pas... Mais à côté de ça, il y a des compliments, mais on ne retient que le négatif. Parce qu'à côté de ça, il y a plein de personnes qui me disent, « Oh, t'es belle, t'as beaucoup de vos yeux, t'as un beau regard. » Mais moi, je ne restais que sur ça. Et j'avance encore dans le temps. J'étais un gars qui m'aime bien, qui me trouve jolie. « Oh, je plais à quelqu'un ! » Donc là, je gagne un petit peu de confiance. Bien sûr, bien sûr. Parce que quelqu'un a été venue te rassurer. Et notamment le sexe opposé, parce que du sexe féminin, j'avais toujours des compliments. Voilà, c'était le sexe opposé qui, au final... Voilà. Et j'avance un peu, j'arrive au lycée, puis je rencontre l'homme le cuméreux du monde, le plus beau ! Je présente son mari ! Le mari de Caro ! On applaudit, on applaudit le mari de Caro. Merci d'avoir changé tout ça, cette vieille mentalité ! Et ce gars-là, quand il me regarde, j'ai l'impression d'être la femme la plus belle au monde. J'ai l'impression que toutes les femmes à côté, c'est « Ah ! » C'est toi, c'est toi, c'est dingue ! Et en fait, j'ai repris confiance en moi-là. Ça a restauré certaines choses. Exactement. Mais il ne fallait pas que ça continue comme ça. Il ne fallait pas que ma confiance en moi dépende des regards des autres. Alors du coup, j'ai dû faire un travail, et j'ai dû lire la Bible, et dire « Seigneur, mais toi, tu penses quoi de moi ? » Et Jésus me dit « Mais écoute, ma fille, t'es une créature si merveilleuse ! Je t'ai fait à mon image ! » J'ai pris le temps de te faire, je t'ai imaginé ! J'ai voulu te crier et te mettre dans ce monde ! Combien t'es merveilleuse, combien t'es précieuse, combien t'es belle, combien t'es magnifique ! Et en fait, aujourd'hui, j'ai totalement confiance en moi. Je sais, et je le dis, je suis une belle créature. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après l'accouchement, il y a des petites zones, tu vois, qui ont le ventre un petit bout, qui te rendent confortable avec toi. Mais ça n'entrave plus ma confiance en moi. Mais oui, bon, voilà, j'aimerais bien avoir le ventre là. Mais c'est clair, c'est clair ! On a toujours ton rapport avec ton corps. En fait, ce qui me marque dans ton témoignage, c'est que... Ce qui me marque dans ton témoignage, c'est qu'encore, on parlait dans une autre vidéo que vous allez voir, que vous avez déjà vue. Allez, allez, allez ! Mais tout parle d'une source, en fait. Et du coup, limite, c'est le même genre opposé, le sexe opposé qui t'a traumatisé. T'avais besoin que ce soit le même sexe opposé qui te rassure. Et du coup, tu as pris cette conscience de prendre les choses en même pour dire, bon, en fait, là, je dépends. Enfin, ça dépend. C'est-à-dire que le jour où Francine va me trouver un petit peu approximative, c'est bon, ma confiance. Et du coup, tu as pris... Exact. Tu as pris, en fait, ta confiance en trois ans en main et tu as fait le job. Mais imagine, il y en a qui n'ont pas. Qui n'ont pas fait le job. Je me reconnais dans ceux qui n'ont pas fait le job. Et c'est trop... C'est beau, c'est merveilleux, ton témoignage. Mais c'est aussi le sens de responsabilité que tu as eu. Tu as tout de suite compris, en fait, que là, un, un. C'est que je continue comme ça. En effet, en ricochet, ça va me causer tellement de soucis. Donc, ta vie, c'est ta présence d'esprit et chapeau. C'est venu tard quand même, mais oui. Non, mais ce que tu appelles tard est prématuré pour d'autres. Donc, en fait, c'est pas tard. Ça arrive au moment où tu as pris la ressource. Et chapeau pour ça. Parce qu'au-delà de 40, 50, 60 ans, il y en a qui n'ont toujours pas, qui se sont arrêtés. Et les gens ne se rendent pas compte, en fait, qu'un simple mot par maladresse, c'est des répétitions de phrases qui se font dans le cerveau des gens. et ça te crée des traumas. Et quand tu regardes les gens qui commencent à parler aujourd'hui, c'est toujours quelqu'un qui a dit quelque chose et ça répète, en fait. Donc, faisons attention aussi à ce qu'on dit. Et waouh, chapeau d'avoir pris position. Franchement. Et aujourd'hui, tu es magnifique ! Avec des cheveux magnifiques ! En fait, vous ne voyez pas ses yeux, vous ne voyez pas les yeux marrons clairs qu'elle avait. C'est trop beau. À quel tour ? Ben, rebondis, parce qu'Audrey nous parlait à l'instant comme quoi, ben, tu n'as pas fait ce job. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ok. Bon. Attends. Moi, je sens, hein. Il y a les mouchements. J'aime pas meurer. Non, mais, oh, ok. On se recentre. C'est très, très compliqué. Tu dis ce que tu veux. Tu es libre. Aussi, de ne pas dire. Ah, oui, mais il n'y a que ce que je veux. Je ne veux pas sentir. Ok, alors, mon courage. On est au courage. Avec mon corps. Ok. Ouais, là, c'est compliqué. C'est compliqué. On peut ne pas le dire, si tu veux. Non, je dois le dire. Je pense que je dois le dire. Mais c'est très compliqué. C'est très... Moins de respiration. La fille qui n'aime pas pleurer. Est-ce que tu as besoin qu'elle ne passe un mot ? Ouais. Bon, bah, du coup, c'est moi. Bon, c'est pour laisser le temps, Audrey, un peu de mettre au clair ses idées. Mais moi, j'ai beaucoup de similitudes avec ta vie, en fait. C'est vrai ? Bah, oui, ça va étonner qui, ici ? La similitude, l'habit, les couleurs, cette connexion. Je rigole, je rigole, beaucoup, beaucoup de similitudes, parce que, comme vous le savez tous, j'ai grandi dans une famille chrétienne, où, effectivement, je vais répéter ce que tu dis. Non, 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 c'est ton expérience. J'ai grandi dans une famille chrétienne. L'apparence, on n'y prêtait pas trop attention, dans le sens où on était plongé dans la parole, dans les écoles du dimanche et tout. Donc, je grandis comme ça, en disant, bah, en fait, notre trésor, c'est plus notre cœur, plus les valeurs qui me sont enseignées. T'as grandi avec cette phrase. Ouais, ouais, j'ai grandi en pensant que, voilà, oui, j'étais précieuse pour le Seigneur, mais que, voilà, ce qui comptait, c'était plus les valeurs que je pouvais avoir avec mes amis, ce que je leur apportais et tout. Donc, disons que je n'étais pas portée sur la chose. Et, bah, la scolarité se fait. Donc, période de scolarité, primaire, très bien. Et arrivé au collège, bah, c'est l'adolescence où, bah, déjà, le corps change, les seins qui poussent, les règles qui arrivent. Désolée, je parle des choses de la vie. Ah oui, mais c'est ça, non, c'est ça, ce qu'on veut. Voilà. Et tu vois, effectivement, bah, déjà, je me sentais moins à l'aise dans mon corps. Déjà. Quand j'ai vu apparaître ces petits changements, je ne me sentais pas hyper à l'aise. Et, je voyais, bah, déjà, le regard des garçons. Qui avait changé. Qui avait changé sur moi. Et ça me gênait beaucoup. Et, il y avait déjà une comparaison avec, bah, comme toi, tu as pu le vivre avec tes copines ou tes machins. Bah, moi aussi, j'étais dans un groupe de copines où il y avait, bah, la bombe du... J'étais avec la bombe du collège. Elle se reconnaîtra si elle voit la vidéo. Beaux cheveux, beaux yeux. En tout cas, bon. Dieu t'a donné. Donc, j'étais dans son groupe de la bombe du collège. Elle avait tous les garçons à ses pieds. Et puis, moi, j'étais à côté et tout. Et ils m'ont dit, oh, mais Elodie, toi, t'as pas le nez fin ? Enfin, le petit nez en trompette, quoi. Le petit nez fin, etc. C'est qui qui disait ça ? Bah, un garçon, en l'occurrence. J'ai très bien le nom en tête. Moi aussi, j'ai le nom de gars. On les retient. On les retient. Généralement, c'est... Bizarrement, c'est des choses négatives qu'on a tendance à... C'est bizarre, hein ? C'est bizarrement, on retient des choses négatives. Mais bon, c'est comme ça. Et donc, en l'occurrence, il me dit ça. Et j'avais jamais eu aucun complexe jusqu'à présent. J'étais en sixième. J'avais jamais eu aucun complexe. Et puis là, je fais un focus sur mon nez. Et du coup, j'étais vraiment pas bien. Je regardais aussi à la télé passer des émissions télé-réalité, Secret Story et tout. Et beaucoup parlaient. Elle s'était super jolie. Elle disait, oh, on a fait telle chirurgie, telle chirurgie. Et là, j'ai les parents. Tu nous avoues que t'as fait une chirurgie cet été ? Non ! Scoop ! Je n'ai pas de scoop pour vous. Oh, mince ! On veut le baise ? Non. Non, mais j'ai dit à ma famille, comme quoi je voulais me refaire le nez. À ma tante et à mon frère. J'ai dit, ouais, bah moi, j'aimerais... Si j'ai une opération en première à faire, ça serait mon nez. Et ils m'ont dit, mais pourquoi t'es très... Enfin, ton nez est très bien et tout. Et j'ai dit, bah non, je suis complexée, quoi. Et c'était depuis que le garçon est en question. En plus, il était super beau ce garçon-là. Il me dit ça, ça m'a ruinée. Et du coup, ouais, ça m'a créé un complexe et je commençais à mettre des pinces sur mon nez pour l'affiner. Enfin, je commençais en fait à me torturer, quoi. Je me faisais mal pour avoir un nez fin. Et ouais, effectivement, ça a créé un complexe chez moi que j'ai mis du temps aussi à résorber. Et du coup, ce rapport aux autres, je l'ai beaucoup vécu dans ma période collège. Parce que j'attendais l'appropriation des autres. Et quand les garçons me mettaient une petite dévolution, moi, on me disait, oh, il me dit, t'es belle, t'es jolie. Et mais là, je me disais, ah, ça va, en fait, finalement. Et du coup, j'avais trop cette dépendance à ce que les autres me fassent des compliments. Ouais, j'avais besoin de compliments en permanent. Je recherchais l'appropriation des personnes en permanence. C'est miné comme masculin. Ah oui. Les deux. Les deux. Ah, les deux, il fallait que mes copines me disent, là, il fallait qu'elles me sossent, quoi. C'est pour ça que dès t'arrivée Facebook, elle m'était, regardez mon Facebook, mon ancien Facebook. Elle m'était sur ma publication, oh là là, Elodie, douce, sucrée, elle en faisait des caisses, elle en faisait des caisses pour aller me saucer au Marc, sinon j'étais pas bien, moi. Là, nous entourage. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de similitudes, parce que, bah, toi, tes copines, elles t'ont aidé dans ce sens-là. Moi, mes copines aussi, elles m'ont beaucoup aidé dans ce sens-là, j'avais un rapport aux autres. Mais je suis tombée, on va dire, dans un extrême après, à cette période, tellement de vouloir plaire à tout prix, que j'en ai perdu mes valeurs. Et là, je me suis mise dans un style ultra sexy. C'est-à-dire qu'il fallait que les autres me remarquent. Et je m'habillais très moulant, très serré, et j'étais pas du tout un témoignage à cette époque-là. Et, bah, les gens, oui, effectivement, me trouvaient stylées. Oh là là, Elodie, elle est stylée, j'avais la dernière paire de Nike, j'avais la dernière paire de trucs. Parce qu'en apparence, il fallait que ça cache quelque chose. Il fallait que je camoufle mon manque de confiance en moi. Et je l'exprimais par beaucoup de sexy, beaucoup de style, etc. J'étais beaucoup dans le style vestimentaire. Et cette période de collège-lycée est restée. Voilà. Et après le lycée, j'ai vécu une autre période. C'est pareil, là où je fais la rencontre Périos, véritablement. L'homme merveilleux. Mes mêmes qualités que Monsieur Caro. Et tout comme toi, à ce moment-là, je fais, entre guillemets, cette rencontre. Périos, il s'en fiche. En fait, il a eu un coup de foudre, un coup de cœur. Mais mon apparence, pour lui, comme tu dis, c'était un plus. Mais je n'avais pas besoin de faire tout ça. J'arrivais, je pouvais être en basket, t-shirt, sans m'apprêter. Je n'avais pas besoin d'être apprêtée pour être la plus belle à ses yeux. J'avais un linge comme ça sur moi, déposé. Un linge déposé. Tu l'as déposé ce soir. Voilà, j'ai déposé le linge sur moi comme ça. Ah, t'es trop belle. J'aime trop le déposer la salle. Je vais le reprendre, je vais le reprendre. On a déposé le linge sur elle. Mais c'est la vérité. Oui, je ne comprenais pas. Et du coup, petit à petit, ça m'a fait enlever cette barrière-là de l'apparence, en fait. De ne pas toujours être apprêtée, de ne pas toujours être maquillée, de ne pas toujours être machin. Je pouvais être naturelle. Et ça m'a enlevé déjà un poids. Et ça m'a fait reprendre aussi confiance en moi. Et une fois cette période des amours arrivée, Erios, merci. Parce que grâce à toi, effectivement, j'ai pu me sentir bien dans ma peau. Il y a eu une autre période après être avec Erios où on s'est mariés en 2018. Cette même année, je tombe enceinte. Donc, on n'a pas eu ce truc. Et bien, mon corps change. Donc, à nouveau, il y a une autre période où je perds confiance en moi, où il a fallu tout réapprendre, me réadapter ce corps, etc. Et ma première grossesse a été fatale à ce niveau-là. Parce que je me sentais moche, laide, grosse, tout ce que vous voulez. Tout ce qui était péjoratif, selon moi. Voilà. Ce n'était pas bien avec mon corps. Et du coup, Erios, encore, a dû faire un terrible travail. Et voilà. Grâce à Erios, j'ai pu. Mais aussi, grâce à la parole de Dieu. Parce que je me suis beaucoup confiée dans le Seigneur à ce moment-là. Parce que je lui disais, « Seigneur, pourquoi je suis comme ça ? » Je me suis horrible et tout. Et effectivement, c'est dans les psaumes. J'ai lu beaucoup de psaumes. Lisez un conseil, si vous pouvez lire les psaumes. Qui loue le Seigneur pour ce qu'on est, pour la façon dont il nous a créés, etc. On est magnifique à ses yeux. Donc, lisez les psaumes. Il y a un autre passage, mais je ne me rappelle pas. Je vous le mettrai en commentaire si je le retrouve. Mais qui m'a fait dire, « Oui, Seigneur, effectivement. » Un peu comme Caro, quoi. Vous avez des similitudes. Oui, vraiment. Il y a une similarité dans nos témoignages. Il y a une ressemblance qui est vraie. C'est que le Seigneur aussi m'a fait me rendre compte et a travaillé mon cœur sur ça. Et du coup, à ma deuxième grossesse, parce que j'ai aimé trois, à ma deuxième grossesse, je n'ai pas vécu la même chose. Voilà. J'ai su me réapproprier vite mon corps. J'ai su vite m'accepter. Et voilà, c'était totalement différent. Et je rends gloire à Dieu pour ça. Et donc, voilà. Et du coup, tu es tournée aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je ne veux pas me faire des chirurgies ! Je ne vais pas passer sous le pistouri. Je ne vais pas me faire opérer. Non, mon nez, je l'ai accepté. Il va avec mon visage et puis avec mon corps. Donc, je ne me vois pas... Non, non, ça gâcherait mon visage. Je suis belle comme ça, voyons ! Très belle, ouais. Donc, non, voilà. Je suis réconciliée avec tout ça. Et j'ai plus ces mauvaises pensées. Et un verset qui me vient quand tu parles, c'est le verset qui dit l'apparence, c'est une fête. Oui, l'air. Celle qui sera louée. Non, ah, j'ai su, je vais mettre le verset là. Oui, donc, totalement. Je suis née en pesant deux kilos et quelques. On me l'a bien fait comprendre. Et au niveau des photos, ils se voient vraiment que je ne pesais vraiment rien du tout. Et je suis née un mois en avance. Moi, j'ai eu de primaire, si on peut dire ça. Oui, j'ai eu de primaire. Peut-être que c'est mon basseur. En tout cas, je suis là. À deux kilos et quelques. Donc, tout petit bébé. Tout petit bébé. J'ai grandi. Bon, forcément, il y a une période où les bébés sont un peu plus... Oui. Donc, j'étais un petit peu bouboule. Enfin, potelée. Je n'aime pas le mot bouboule. Potelée. Après, en ayant 3, 4, 5, 6 ans, fine. Je n'étais pas... Ce qu'on appelle... Je n'avais pas la peau sur les zones. Mais j'étais... Bien. Mais tu étais bien. Voilà. Voilà. C'est-à-dire qu'au niveau de ma courbe, je n'étais pas en obésité. Oui. On se croit et tout ça. Oui, tu étais bien. On va dire ça comme ça. Après, j'ai commencé à être un petit peu plus ronde à partir de l'âge de 10 ans. Voilà. Mais les règles, c'est quand les règles sont arrivées. J'étais pressée de les avoir. Ceci dit, chaque jour... Aujourd'hui, c'est leur jour. Je savais. Donc, j'ai eu mes règles. Et là, par contre, mon rapport a été très compliqué. Je n'avais pas des parents malveillants. Mais je sentais que... Mais Audrey, le soir, on va te faire du bien. OK. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est la limite où... Voilà. Je suis avec une... Et de manière héréditaire. On est en forme ferme. Vient ma petite sœur qui naît, mais du côté de mon beau-père. Je la vois grandir. J'ai dit, mon... Elle a un corps. Elle a des enfants. Je dis, on n'a pas l'impression d'où elle les a accouchés. Elle en a deux. Et là, on est physiquement... Mon frère et ma sœur, on est complètement différents. On a la même mère. On n'a pas le même père. Mais ils ont pris du côté. Oui. Voilà. Ma sœur a pris les deux. Donc, imagine. Grand. Oui. Mince. Et bien formé. Elle est trop belle. Et du coup, ce rapport au corps, c'est... Ce rapport difficile que j'avais au corps, c'est intensifié. Parce qu'encore une fois, mes parents n'étaient pas malveillants. Mais par contre, une petite marche te fera du bien. On va perdre du poids. Ma mère m'accompagnait. Ma mère est très décomplexée. Ma mère s'aime physiquement. Je ne pouvais pas être nue devant ma mère. Pourtant, c'est... Pourtant, c'est de la maman. Mince. 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 Par contre, ma grand-mère, qui est beaucoup plus potelée que moi, elle, je prouvais. Donc, c'était très compliqué pour ma mère aussi. Ah, mais Mince. Mince. J'ai dit, Mince. Mince. Je ne peux pas. Je me dis, mais ta grand-mère, tu peux, oui. Parce que ma grand-mère, non seulement, on était toutes les deux déjà, et je rapporte avec ma grand-mère où il n'y a pas de jus. C'est ton intérieur. Si tu vois que tu es machin à l'intérieur, physique, je n'ai rien à serrer. Donc, c'était un peu ma safe place. Et du coup, j'étais là. S'il fallait être en maille, c'était avec ma grand-mère seule. Le reste, j'étais tout le temps comme ça. Tout le temps recouruée. Donc, je continue avec ce complexe. Où, je suis en colère contre ma mère. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai dit, mais en fait, je suis en colère parce que le côté libre qu'elle a avec son corps, elle nous a inculqué cette valeur aussi. Peu importe les problèmes que tu as, ne ressent pas tes problèmes. Et de première, deuxièmement, prends soin de toi. Ne sois pas bras à bras. C'est ce qu'elle appelle bras à bras. C'est, on doit aller au grand sac. Et là où ça a commencé ce complexe, en plus de, le sport te fera du bien, mais aussi, j'étais quelqu'un par rapport à mes frères et soeurs. Il n'y avait pas cette comparaison, si tu veux, mais il y avait aussi, j'étais un petit peu maladroite. C'est-à-dire que, dans mon enfant, j'ai eu à me défendre toute ma vie. Donc, si tu veux, j'endossais, en plus de ma carotte, mes épaules qui sont bien rugby-like, j'ai en plus le côté, j'étais dans un contexte familial où c'était moi qui devais un petit peu temporiser les violences verbales, qui devais... Donc, en fait, j'endosse, je marchais comme un homme, quoi. Mon côté féminin n'est pas apparu, en fait, parce que, quand une femme, elle a toujours tendance à... Je vais loin, parce que ça va très loin. Elle a toujours tendance à se défendre, à toujours se battre pour tout, à se défendre, à contre vents et marées, être seule au monde, en fait, même si tu es entourée. Dans mon physique, ça a rajouté quelque chose de... Hulk, quoi. Vraiment, c'est drôle, mais c'est vraiment ça. Donc, j'ai continué avec ce complexe. J'ai rencontré mon ex-conjoint où le jour de la rupture, il m'a dit, ben, je ne sens pas avec de grosse, quoi. Donc, c'est un peu compliqué. Le jour de la rupture ? Quand il... Dans ma période, il m'a dit, en plus, tu as appris du poids, et en plus, je ne sens pas avec de grosse. Donc, vaut mieux, hein ? T'as vu les paroles ? Ça a suivi. Donc, ça n'a pas aidé à ça. Donc, je suis arrivée, j'ai dit, ok, ils ne sont pas avec de grosse. Donc, quand j'ai terminé, quand on a terminé, aux alentours, ce n'était pas le jour de la rupture, mais c'était aux alentours. Donc, du coup, j'ai perdu 60 kilos. 60 kilos ? En 10 mois. 60 kilos ! En gros, tu as perdu mon poids, quoi. C'est ça. Je n'existe plus. C'est ça. C'est ça. Là, tu es où ? Moi. Tu es où ? Je suis où ? En 10 mois, j'ai décidé, comme tu ne sens pas avec de grosse, pour ma santé physique aussi, je me suis vengée sur moi-même, en fait. Vengée, j'ai pris mon corps, ma défense. Donc, là, on ne m'a pas reconnue. C'est-à-dire que je faisais, mais j'étais comme toi. J'étais comme toi, et confiance, truc. Mais il y a eu quand même cette gêne, dans le sens, oui, oui, j'ai perdu, peut-être pas pour les bonnes raisons, après ma mort, mais quand je me regarde, en fait, j'ai envie de me faire du mal, dans le sens, me couper, enlever la graisse. elle n'a plus heureuse avec le poids perdu. Voilà, parce qu'il y a quand même besoin. Donc, j'ai envie de me couper, enlever la graisse, et refermer, parce que mon sens, c'est le géant, peut-être moins. Donc, du coup, voilà, donc je me marie, je tombe amoureuse de, monsieur, équivalent à monsieur Caron, monsieur, énerveilleux, énerveilleux. Voilà, qui lui, il n'est pas du tout physiquement, en premier abord, ce que je voulais, mais au final, je me suis rendu compte que oui. Donc, il avait un problème aussi, par rapport à son physique, donc je l'ai, j'étais, j'avais perdu 60 kilos, donc je l'ai aidé, j'ai apporté cette aide-là. Sauf qu'après, l'amour est tellement bien installé, que j'ai repris le poids. L'amour fait prendre du poids, les amis. mais trop. Donc, moi aussi. Trop, trop, trop. Après, j'avais réussi à perdre, j'ai perdu mon enfant, et depuis que j'ai perdu bébé, c'est très compliqué. C'est-à-dire que j'ai des jours où, ah, tu as un beau visage. Moi, en fait, si je dois sélectionner, c'est juste mon visage. C'est le visage. J'ai un beau sourire, j'ai de beaux, ça, je kiffe. Donc, voilà, mon rapport était très difficile, parce que je suis quelqu'un aussi qui mangeait beaucoup ses émotions. Donc, en fait, le rapport avec la nourriture aussi est très compliqué. Et, hormonalement parlant, c'est très compliqué à gérer, parce que je suis toujours dans le feu, quoi, dedans. S'il faut sélectionner, c'est ma tête. Le reste, si ça peut disparaître. Ce que je mets en place aujourd'hui, c'est vraiment comprendre la sauce, voilà, toujours, Madame Sauce. Pourquoi je suis comme ça ? Qu'est-ce qui fait que... Je sais ce qu'il faut faire, je l'ai déjà fait. C'est juste qu'il faut accepter, l'amour que Dieu te porte. C'est ça, tout à fait. Et ça, j'ai du mal. Je sais, créatiquement, même si tu veux, quand je vous ai entendu dire ça, je me dis, ouais, mais je crois en fait. Sauf que moi, quand Dieu me dit ça, je ne crois pas. Je ne crois pas. En fait, c'est une question de conviction. Tant que tu auras, tu ne seras pas convaincu, ça ne sera ni une question de poids, ni une question d'apparence, ni une question de style, ça ne sera ni une question dans le regard d'Elie même. Il faut que tu aies toi-même cette conviction. Et quand tu auras toi-même qui est sur les réseaux sociaux 4XN, c'est sa taille, elle a des formes généreuses et elle est magnifique. Et en fait, quand une femme a confiance en soi et a une conviction personnelle qu'elle est belle, ça se reflète. C'est trop vrai. Mais oui, tu as beau être mince, mec, comme les gens disent, ou forme généreuse, ou qui que tu sois, une fois que tu reflètes de manière extérieure ta confiance en toi et que tu as de l'estime pour toi-même que tu te trouves belle, ça se reflète et tout le monde va te trouver belle. Et c'est vérifié. C'est vérifié ce qu'elle dit. Réellement. Alors vraiment, prenez courage les filles. Je vous le dis à chacune d'entre nous et à vous qui nous regardez, ayez confiance en vous. Il faut que ce soit quelque chose qui mature dans le cœur. Ça doit venir d'abord dans l'intérieur. Totalement. Et pas le regard des autres. C'est vraiment nous-mêmes avant tout. Le fait que tu as dit qu'en fait, la confiance se reflète, je pense par exemple au témorragé de... Ce qu'elle a essayé de cacher. Oui. C'est refléter. Donc en fait, ce que tu reflètes, ça, ça, en fait, c'est ricoché quoi. C'est ricoché. Tu envoies les rayons. Donc plus tu essaies de... De camoufler. Tu attires en fait l'attention. Le combat même que tu es en train de vivre parce que tu ne l'as pas assumé ou tu ne l'as pas guéri. Donc oui, non mais je suis... Je suis... Je sais que Dieu me soutient. Je dois juste croire cette parole-là. Je ne me crois pas. Je n'ai pas de conviction. Et quand tu n'es pas convaincue, forcément, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, c'est des choses que je dois remonter aussi depuis. Mais ça va. La source, comme elle dit. Les origines. Audrey, c'est la source. Les origines. La genèse. Elle a dit Elle ne voit que de nos deux sources. Le dos a dit elle ne voit pas. Autant de sources. Habite dans la source. Ça, c'est dit ce qu'elle me rendu. Elle ne voit que de nos. Oh mon dieu. Moi, c'est le plus beau cadeau que je vais offrir à Dieu. C'est de lui faire confiance. Et le plus beau cadeau que je vais offrir à moi, c'est de lui faire confiance. Le plus beau cadeau que je vais offrir à mes enfants, c'est de leur apprendre à lui faire confiance. Donc, il faut que ça part au-delà. De la source. Digam. J'étais obligée, les amis. Là, c'est bon, je suis quitte. La source. Je me rends compte que beaucoup, c'est vraiment le regard des autres. D'autres cas, en effet, notre propre regard. Mais des fois, notre propre regard se fait par rapport au regard de l'autre. C'est tellement vrai. Et du coup, notre regard change. C'est tellement vrai. Il y a une étude scientifique. La source. La source scientifique. C'est bon. C'est suffit. En fait, quand ton cerveau se convainc de quelque chose, ton cerveau va chercher des preuves dans la réalité pour te faire croire une fausse réalité. Si tu dis que tu es moche, tu as un collègue qui va te dire quelque chose. C'est ce qui s'est passé. Tu vas te dire, tu vas avoir des trucs. Ah ouais, mais je me suis encore raté parce que tu te convainc et c'est scientifiquement pour que j'arrête. C'est scientifiquement prouvé ton cerveau quand tu sais. Donc en fait, c'est ça qu'ils te disent que tout part du cerveau. Donc si tu changes la donne, tu vas aussi déconstruire pour construire des apprenants pour apprendre. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, si ça arrête. On a soif. On n'a pas et soif de la parole de Dieu. Amen, amen. C'est bon, c'est bon. Et en fait, si moi, je devais dire quelque chose pour couturer. Pas vraiment, oui. Oui, couturer, voilà. Je vais dire, les gars, si ce que tu as à dire à une personne n'est ni pour l'élever, pour faire du bien, retiens-toi. Abstiens-toi. Voilà. Ça sert à quoi de me dire que je n'ai plus envie de mon masque. Non, je rigole. Ah, ça t'a traumatisé. Applète ton cœur. Dis, parce que mon cœur reste ouvert. Applète ton cœur. J'ai accepté mon cœur. Voilà, tu dis ça, d'accord. Tu vas dire ça. On accepte ton cœur à tes yeux. Et puis, le regard de Dieu sera toujours bienveillant sur toi et il te trouve magnifique. Ok ? Il y a vraiment ce truc que moi, je me suis dit pour avoir conscience en moi, c'est vraiment ce que je me suis dit. Mais en fait, Dieu, il m'a imaginé. Oui, c'est beau ça. Il a pris le temps de me créer. Il a dit, non, il faut que le monde ait Caroline. Parce que vraiment, Caroline, elle a exceptionnel. Il faut qu'elle voler. Vraiment. C'est ça qui m'a fait vraiment me dire, mais je n'ai rien à faire. Tu te regrettes. Oui, mais je me le dis souvent. Mais oui. Mais en plus, maintenant, on est belle et fraîche. On est jeune. Alors, si on n'a pas confiance maintenant, ce n'est pas quand on aura les rides qu'on sera vieille qu'on va avoir confiance en nous. Alors, ayez confiance en nous maintenant. Non, non, mais c'est clair. Le potentiel, il est au max maintenant. Donc, même dans la vieillesse, si tu veux, il y a de la beauté, mais ça commence dès la genèse, tu vois. La genèse. La source. Non, 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 c'est bon. Le fait que ce que tu te répètes, là, je trouve ça, je vais l'appliquer. C'est d'appliquer. En tout cas, nous prions que tu puisses t'accepter et que tu te rendes compte que, en fait, tu es une belle, une merveilleuse créature et c'est la vérité. C'est la vérité, Elodie. C'est la vérité. C'est la vérité, Camo. On vous a la prochaine. À la prochaine. Bye, bye. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada